Bonsoir, merci. On m'a invité pour parler de succès. La question évidemment, c'est le succès, c'est quoi ? La question base, c'est quand on parle de succès. Alors, le succès, pour moi, c'est ça. Le succès, c'est d'être heureux. Et il y a 5 ou 6 ans maintenant, j'ai démarré une société avec ce but. Franchement, c'était mon but. Je me suis dit, il y a plus dans la vie, j'ai l'impression, j'ai l'intuition que je serais plus heureux si j'ai une société plutôt que si je suis employé. Et il semble que ce constat, beaucoup de gens le font, parce qu'il y a des bruits, dans le sondage, il n'y a pas longtemps, dans le bilan, je crois que 60% des employés aimeraient devenir indépendants ou avoir une société. En fait, on ne sait pas pourquoi, mais c'est clair. Les gens, ils ne veulent pas avoir une société, ils veulent être plus heureux. C'est ça, ils se disent, si je vais m'arrêter une société, je vais être plus heureux. Alors, moi, j'ai 10 minutes, comme tout le monde, ce n'est pas beaucoup. Pour moi, ça a marché. J'ai démarché il y a 6 ans, j'ai démarré ça. C'est probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Peut-être aussi, peut-être que j'ai fait de la plus et ma femme juste un peu avant. Mais sinon, c'est la meilleure décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le succès aujourd'hui pour moi ? Pour moi, c'est qu'aujourd'hui, un exemple un peu bizarre, après, il y a 6 mois, j'ai eu des assez gros problèmes légals en France avec ma société. Je dis à mon fils, j'ai 3 enfants, je dis, je vais à Paris, j'ai des problèmes, voilà. Paris, c'est là qu'il y a la Tour Eiffel ? Ouais, c'est là qu'il y a la Tour Eiffel. Ah, moi, j'aimerais bien voir la Tour Eiffel, tout. Ok, il y a un mec. Bon, pas tout d'un coup, je vais à Paris négocier mon truc légal, problème. En fait, je ne vais plus pour ça, ce n'est plus du travail. Je vais avec mon fils, on va voir la Tour Eiffel. Après, on se prend dans une boîte d'avocat, c'est un peu bizarre. Mon fils qui a 6 ans, c'est bon, il est un. Et puis, bon, s'ils ne sont pas contents, c'est bon. Alors, j'ai cette liberté, pour moi, c'est le bonheur que j'ai cherché, c'est cette liberté. Donc, pour moi, ça a toujours été ça, le succès, c'est d'être libre. Je vais faire ce que je veux, travailler avec qui je veux, etc. J'étais longtemps employé, c'était un pas qui a été très difficile. J'avais un bon job, j'étais une multinationale ici. J'ai travaillé aux Etats-Unis pendant 6 ans, j'ai travaillé en Suisse pendant 3 ans. Et toujours, j'avais ce truc, si tu démarres une société, ça sera mieux. Par contre, j'ai gagné bien ma vie, il y avait un gros risque là-derrière, et j'ai un peu fait des observations. Est-ce que ça me rend vraiment heureux de démarrer une société ? La réponse, c'est non. C'est non, parce que 70% des gens se plantent, qui est symbolisé par ce pire combat ici. Ça, ça ne rend pas du tout heureux. Vous avez perdu votre argent, perdu votre confiance en soi, c'est nul. Mais il ne faut pas se planter. Et puis après, il y a des trucs qui m'a étonné, je faisais une observation, rien de scientifique, je demandais aux gens, aux entrepreneurs, je disais, ça marche, oui, ça marche. La moitié, ils ne sont pas contents. Ça marche, je ne sais pas ce que je voulais, moi, je voulais faire du snowboard. Et puis en fait, le business du snowboard, ce n'est pas du snowboard. Effectivement, maintenant, je suis avec des avocats, je suis des fiscalistes, je n'ai des problèmes logistiques, ce n'est pas ce que je voulais. Je suis le haut de garde. Sébastien, si j'ai dit, c'est bon job, moi, je vais être content. Il ne faut pas que je me plante, et puis il faut qu'après, si je réussis, il faut que je sois content. Alors, pour moi, c'est assez simple. J'ai une respiration en 9 minutes. Moi, je pense que tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut arriver à réussir et être content. Ce n'est pas compliqué. Les gens n'y arrivent pas parce que, en fait, ce n'est pas sexy. À moins, c'est ma conclusion. Ce n'est pas compliqué, mais ce n'est pas sexy du tout. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Alors, ils ne le font pas. Mais mon idée, j'essaie de vous convaincre en 8 minutes, à travers mon histoire, c'est possible pour tout le monde. Vous ne pouvez pas être forcément très malin. Et puis, vous pouvez être créatif. Et puis, vous verrez au cours de la présentation. Alors, mon observation des gens qui avaient réussi, mais qui n'étaient pas très contents, ou qui n'étaient pas vraiment réussi, leur société avait réussi, mais pas eux. J'enseigne aussi dans l'entrepreneuriat. Enfin, j'interviens. J'ai un ami de Suisseur et qu'en France, c'est incroyable, il y a un des spécialistes d'entrepreneuriat en Suisse, qui est une gueule, tu sais, tu sais ce que c'est un des plus grands succès d'entrepreneuriat en Suisse et d'une fin glanadé ? Non, je ne sais pas. Il me donne l'exemple, je n'ai pas votre élève, c'est trop petit, puis tout le monde le connaît. Il dit, ça, c'est vraiment le meilleur exemple. Ce que je trouve ce qui est fou, c'est que c'est une société qui a très bien démarré. Effectivement, le fondateur, il a été viré par son conseil d'administration. Alors, pour moi qui suis entrepreneur, c'est un succès de faire licencier par mon propre entreprise, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle le succès. Ce que je veux dire, c'est que dans les écoles, on regarde le succès d'entreprise et pas d'entrepreneur, pour moi, ce n'est pas la même chose. Alors que les universités s'intéressent à l'économie suisse et à l'intérêt d'entrepreneuriat, bien sûr. Mais moi, l'économie suisse, franchement, je m'en fous, c'est moi qui m'intéresse à moi-même. C'est un peu égoïste, c'est un peu ça. Alors, ma nutrition a été clair. Ce que vous savez qui était plus content qu'entrepreneuriat, c'est les gens qui n'avaient pas de financement externe. Si je réalise vraiment ce débat, c'est vraiment le livre, mon orateur précédent l'a dit aussi. Moi, je voulais être 100% propriétaire, absolument 100% propriétaire. Et pour éviter l'échec de notre relation, c'est aussi très simple. L'échec, c'est toujours la même chose. Les entreprises échouent parce qu'elles n'ont plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Tant que vous avez de l'argent, ça marche. Plus d'argent, c'est fini. Comment est-ce que vous évitez d'avoir plus d'argent ? Pas de poufix. Si vous démarrez sans poufix, ça va beaucoup fixe, c'est votre vie. Mais si vous mangez des straghettis à nouveau budget, ça va bien normalement pas. Donc, il fallait que j'ai une société. Je me suis dit, non, c'est pas ça, tu vas démarrer quelque chose. Pas de poufix et puis pas d'amasticse. Alors, bon. Après, il faut quelque chose qu'on aime. Il faut une sorte de chocolat. C'est pas moi, je suis nul, mais c'est du chocolat. Ça symbolise juste le fait que moi, j'avais bien un chocolat public il y a trois jours, je le crée un tout dans le chocolat. Et puis, j'ai aussi fait une observation. Alors, après, c'est un peu... On a fait l'identifier une opportunité. Je voyais, j'ai fait beaucoup pour mon travail. Je me suis dit, vous voyez, le chocolat suisse a une très bonne application pour le monde entier. Par contre, il n'y a pas de marque de chocolat suisse, de luxe. Lint, ici, moi, j'adore Lint. Très bonne marque, ça s'est fait du super marché. C'est du drugstore aux Etats-Unis, c'est pas du luxe. C'est pas comme la maison du chocolat. Je me suis dit, je peux faire un chocolat de luxe avec les choses. Problème, c'est très cher de faire ça. Moi, je n'avais pas d'argent. C'est simple, j'avais pas de risque, j'avais pas de capital. J'avais des économies, je ne sais pas, 100 000 francs d'économie, mais j'ai fait beaucoup plus de 100 000 francs pour faire une marque de luxe au chocolat. Je me suis dit, je savais quoi ? J'étais un peu bloqué, je ne faisais rien. Et puis, un jour, je me trouve dans un restaurant à New York, ça s'appelle Sushi Tamba, j'étais pour travailler, je travaillais dans la République nationale. Et puis, on s'assied là, qu'ils avaient au menu du sushi à l'or. On mange l'or de sushi. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, je me suis dit, c'est vraiment décalé, ça, c'est cool, ça m'a plu. Et voilà, commander le sushi à l'or, c'était évidemment super cher, clair. Et c'était beau, ça s'abrit, tout à l'heure. Il y a l'idée de manger de l'or, un peu comme si on mange un animal puissant, on devient puissant, c'est un peu irrationnel. J'ai un peu cité derrière, j'ai mangé de l'or, ça peut aussi, il y a un interdit, ça me plaisait pas. Et je me suis dit, mon idée de chocolat, là, il y a peut-être quelque chose. Je suis revenu, j'ai fait la recherche sur l'or alimentaire, sur Google, et il n'y avait presque rien, il y a 6 ans, sur l'or alimentaire. J'ai appris quelque chose, dans l'un de l'année du temps, je l'ai accéléré, j'ai vu qu'on en mangeait dans l'adolescence européenne, j'ai vu qu'on en mangeait dans les mariages en Inde de 12 tonnes par année. Alors, 12 tonnes par année, ça fait quand même au pays du jour 600 millions par année, enfin, une niche, mais c'est quand même une niche. Il y a un milliard d'alliés, ça fait 60 centimes par personne par année, ils mangent moins de l'or que de manioc. Mais enfin, voilà. Au Japon, on boit de l'or dans le saké pour fêter la nouvelle année. Ça, c'est un cocktail en Europe aussi, du champagne, un cocktail aux États-Unis. Ça, c'est une soirée qu'on a faite à Lucerne, les gens buvaient de l'or, de la tequila à la bouteille. Et puis, il y a un médecin chinois qui a dit que manger de l'or, ça va donner la vie éternelle. C'est un argumentant qui est un assez fort, la vie éternelle. Il y a un gars qui a dit ça, il est mort à 60 ans. Donc, il ne mangeait pas assez d'or. Si je meurs un jour, vous saurez que ce n'est pas vrai. Mais pour l'instant, voilà. Donc, je me suis dit, c'est bon Sébastien, tu fais du chocolat avec de l'or. Pourquoi ça va marcher ? Ça va me positionner Luc, c'est ce que je voulais, ça va être viral. C'est tellement fou comme histoire de manger de l'or, ça va être viral. Donc, ça va m'économiser mon budget marketing. Ça fait 2 millions d'économisés en marketing. Avec ça, je peux démarrer. Alors, moi, j'avais hyper peur de me lancer. Je dirais que je suis terrorisé. On dit, il ne faut pas avoir de doute. Moi, j'ai découvert des doutes. Je me suis dit, ça ne va pas marcher. 60% de temps, je me suis planté, etc. Il faut que je reste employé. J'ai développé ça en étant employé. J'ai l'impression que je me suis dit, si je trouvais ma femme, j'étais au bureau, toujours à derrière la porte pour trouver un chocolatier qui fasse ça. Parce que je ne fais pas le chocolatier dans le chocolatier. J'ai développé mon truc. J'avais tellement planté mon emploi, je ne sais pas quitter mon emploi. Je me suis dit, j'engage mon vendeur. Il a coûté moins cher que mon salaire. J'engage mon vendeur. Et il a démarré avec ce truc. Je me suis dit, quand ça aura marché, je quitte mon job. Ça va trouver le concept. Après, je dis, c'est moins risqué. J'ai fait ces deux produits. Le chocolatier en Suisse, plein d'or, cool. Évidemment, vous vous souvenez, j'avais dit, ça va marcher à cause du viral. Moi, je ne suis pas en cause du viral. J'avais peur que si j'appelle la presse, là, le gars, c'est la presse, qu'il s'intéresse à moi et que mon employeur sache ce que je fais. Je suis une société indique. J'ai envoyé mon vendeur et c'était le flop total. On a fait six mois. Je venais à l'aéroport, vous avez couvroulé tout ça du crime. Mais en tout, parce que dans le tout, en six mois, on a pris sa première franchise de l'auteur. Alors bon, j'ai viré mon premier employé, il a compris, il était malheureux, il était comme ça. Et j'ai dit, bon, là, je ne sais pas, première leçon ici, tout le monde le dit, mais j'ai l'échec, ça fait partie du succès, on l'a dit avant. Voilà, puis là, je me suis planté, je me suis dit, je fais quoi ? J'ai tellement, on va dire, mon simple projet, on l'a dit, c'est tombé. Mais mon premier apprentissage, j'ai dit, justement, un, après tous ces deux, dans mes paniers, moi, j'avais gardé mon emploi, j'avais perdu 5, 6 salaires, les gars, et ça allait, on s'allait à la venteur des sources. Une autre chose, ils m'ont dit toujours que vous vous dépêchez, que vous vous dépêchez, pour moi, on l'a dit avant, pour moi, c'est que l'essence, c'est un peu différent de l'erreur. Le montant, ne dépense pas trop ton énergie, ça va prendre du temps pour ton marché, donc, c'est plutôt un marathon que je peux conscrire, c'est l'a dit mon expérience avant. Alors, après, j'ai quitté, j'ai quitté mon employeur, toujours un peu paniqué, et une semaine avant, j'avais envoyé deux boîtes de chocolat à la presse, une au matin, une à 20 minutes, je me dis, tout le moment, je pars dans une semaine, j'ai la première affaire. Les deux, j'ai appelé, les deux mondes, vous savez, j'ai quitté des trucs comme ça, on n'en a pas du chocolat à l'ordre, mais des objets, donc, on ne s'occupe pas sur le nom, enfin, voilà. Et j'ai super du vol, parce que j'ai quitté, l'embre de vie, juste avant Noël, et dimanche, le jour-là, il y a la minute, il y a un moment, il y a 6h, qui m'appelle, il me dit, ok, finalement, on va publier votre chocolat, est-ce que vous vivez avant Noël ? Oui, oui, ou est-ce que les gens vont vous demander, j'avais même pas un e-commerce, c'est trop cher, j'économise pour tout, je n'avais même pas un e-shop, mais que chenquilly.ch, le site de cas où le vendait, vous dites, que chenquilly le vendent, publié. Le lendemain, ils ont publié, là, vous voyez, la rapide. Et puis, c'était une journée incroyable, parce que j'ai été chez l'entrain, qui me les souris, je cherchais le journal de droite, je suis venu à mon ordinateur, on allait sur 30 000 francs de la terre en 6 mois, et là, je ne savais pas mener mes commandes de chenquilly, il y avait une commande que j'avais 3 minutes, je crois. c'était 4 jours avant Noël, du chocolat à l'heure, c'est-à-dire que ce qui était incroyable, c'est que j'allais à la micro, à la micro, j'allais à la poste, on m'a dit, mais combien de temps qu'il y a ? C'était à 11h30, je suis allé à la maison, il y avait à la société, c'est-à-dire que c'était moi, à la maison, à l'âge relatif, je faisais mal avec mon Cali d'un micro, je reçois un appel à 11h30 du matin, là, « Hey, this is Radio 1 in Dublin, on veut vous appeler les lives sur vos chocolats, alors ? » et après, c'est un truc incroyable, ils leur appellent Sky Channel à Angleterre, est-ce qu'on peut, au chocolat avant Noël, envoyer une boîte pour demain, on va la filmer, « Ok, on va la régler, fait-lex, ça a tout, vous la venez en main, c'est parti comme ça, après un appel est venu, et puis, c'est un peu le message, la presse, on a su s'en payer un centime, le truc, Puisque Viral a pu quitter mon employeur, puis enfin je suis dans ma stratégie, a complètement fonctionné. Ce qui nous a le plus financé, c'est qu'après il y a eu une calme en janvier, après il y a eu une forme de sélecteur à l'arbitre. Alors, 20 minutes de matin, c'est très bien propre, ça. Donc, eux, quand ils reviendraient, on avait eu les premiers distributeurs au Moyen-Orient, au Liban, en Russie, etc. Donc, on avait le chocolat d'or qui avait fait du bruit, comme je le savais. Sur mon âge, je me suis dit, mais on a un autre chocolat, la marque de chocolat de luxe, que vous vous souvenez. Je n'ai pas une idée à l'or, c'était clair, j'ai vu que les problèmes commençaient. Au niveau économique, ça ne jouait pas, je n'en ai pas de temps à l'expliquer maintenant, mais au niveau du chocolat, de ne pas produire, de ne pas faire un peu de taille, ça ne jouait pas. Donc, j'étais un peu coincé, et c'est ce moment où j'étais coincé, je disais, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment avancer, etc. Bon, c'était un succès, mais ça c'était un succès, oui, c'était du niveau du gouvernement. J'avais toujours plus de gens qui m'appelaient, qui disaient, oui, chocolat à l'or, on l'a vu, et tout, non, est-ce que vous vendez l'or sans chocolat ? Non, mais écoutez, on est marqués de chocolat à l'or qui ne vend pas à l'or, mais j'ai dit 4 ou 5 fois non, en réalisant, après, j'avais des gros pots d'or alimentaires à la même chose, je peux mettre dans des petits pots, puis les vendre devant plus cher. Il y a le business le plus simple qui existe. Donc, j'ai arrêté de dire non, j'ai dit oui, ok, on va pouvoir. Parce que les gens n'avaient pas sur Google, il n'y avait rien. Dans le monde, il y en a où on cherchait or alimentaire, il n'y avait quasiment que nous. Donc, les gens, on a commencé à vendre de l'or alimentaire à des bars aux Etats-Unis, en Afrique, c'est-à-dire, 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 en Afrique, etc. On vendait notre tout l'or alimentaire à des prix, à des restaurants, etc. Et puis là, pour vendre ça, j'ai mis comme exemple d'utilisation, des exemples d'utilisation. Déjà ce que ? Exemple d'utilisation d'or, comme du champagne, ça n'a pas manqué. Les gens m'ont dit, écoutez, est-ce que vous vendez le champagne ? Non, c'est un exemple d'utilisation comme de la maçon. Ok, c'est bon, j'ai compris. Si on demande des trucs, il faut les vendre. J'ai réalisé que je n'avais pas une marque de chocolat, mais une marque d'or alimentaire. Alors j'ai l'enfer en champagne, un mousseux à l'or, et six à l'or, en piant, ruf, chocard, de la mêlée, et sucette, vous avez prévu. Alors, la leçon pour moi, c'est très claire, c'est une phrase qu'on a attribuée à Mark Tyson, qui est connu sur les plans et qui m'est écrite, moi je me demande. Chico, c'était des prix d'espland. Moi si j'avais suivi mon disessement, je ne serais pas le chico. Mon disessement c'était une marque de chocolat. J'ai pas, alors voilà, si j'avais la slide ici, hop, voilà, c'est pour moi le disessement. Je veux dire, il faut pas aller le disessement. Applaudissements Laissez-moi encore le chico. Voilà, c'était ça. Il faut prier le disessement, fondamental, parce que de prier les vivres, au mieux ça sert à rien, au pire, vous vous agrippez à votre disessement, vous bougez, vous perdez votre possibilité. Donc, on va aller vite, il y a eu des... Après, j'ai commencé à distribuer les fleurs d'or, et ça m'a ouvert un peu à d'autres possibilités avec l'or, et je suis finalement, pour ma croissance, ma créativité, etc. Je vois même les limiter à l'or alimentaire. C'est une marque d'or au monde. Il y a beaucoup de marques au monde. C'est spécialisé dans l'or, au niveau décoratif, tout ce que je vais faire. Alors, c'est de la plus gourmet, c'est de trouver l'or alimentaire. C'est de la plus fashion, qui fait les accessoires de mode. Et de la plus décor, qui fait la décoration ainsi des services, C'est juste un produit, tout à fait, le lien à l'intérieur, avec ce crâne qui marche bien, qui est vraiment commune. Le premier crâne qu'on a vendu, c'était en l'agentur de Portoril. Voilà, avec un même focus, d'autres produits à mettre au mur, et je constate à l'intérieur. Ça, c'est des tatouages en or en horaire. Donc, vous suivez les contrôles de la peau, vous pouvez mettre sur la peau qu'il y a quelques jours, en or, et là, c'est des beaux bijoux de peau, si vous voulez. Et puis là, au niveau service, là, c'est vraiment ouvert, C'est un peu plus clair, et j'ai maintenant acquis une expertise dans la peau aux os, sous différents éléments, ça c'est des testes à l'intérieur, où on est micro-logère, avec, par exemple, sur du blézard, de la montée, du sable, et de notre projet de suite là, et puis ça, c'est vraiment ces services, c'est vraiment ces filats, qui prend le mur, et que quand on se mette à l'or, On va en poser dans ce programme maintenant, avec des formes, que sinon on va monter la flexibilité des produits que nous pouvons faire. Au niveau marketing, c'est global, on exporte 80% de l'eau que je fais, on s'occupe d'événements à un pays, avec nos partenaires, distributeurs, à l'étant pour envoyer nos outils, on essaie de faire un essai vraiment d'export de l'eau, et on a, le dernier événement, le gros truc pour nous, c'est qu'on a ouvert la première boutique, alors un BAC, c'est là qu'on a un distributeur qui est marketing, qui est investi, donc c'est une première boutique, c'est de la BAC, 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 et bien il y a la musique de la vie, c'est de la... Et ma conclusion, je l'ai dit, alors, je fais le cours en moi, je pense que c'est une marge d'entreprise pour être heureux, je pense que c'est le plus, et il y a pas mal qu'un grand chose, il n'a rien à ce sujet dans la littérature, maintenant, je peux conserver des choses, c'est de l'étude, ça, il montre la relation entre le happiness, le bonheur, dans un pays qui a du courage, le succès, avec entrepreneur-là, et il y a une forte correlation, alors, c'est la foule et l'heure, c'est quand même une histoire, les gens sont entrepreneurs parce qu'ils sont pas heureux, mais les pays qui ont le plus d'entrepreneurs, sont les pays où les gens ont le plus heureux, je pense que c'est vraiment cool. Pour moi, il fait plaisir, ça c'est un peu qu'il faut dire, j'ai un brillant qui se passe, c'est horrible, j'ai un brillant qui se passe, c'est horrible, j'ai un brillant qui est conçu-là, qui m'est tristiné, qui lui dit, elle a justement de tell you, les deux gars, ils sont fucking awesome, c'est un mec qui n'a rien, qui n'a aucun mandat avec lui, ça, c'est un soldat Mirach, qui a nous envoyé ça, parce qu'on a envoyé une boîte de chocolat à l'or à sa copine en Miami en 24 heures, et je fais ça, c'est donc le compliment qu'il faut se faire plaisir. Donc c'est pour ça que je suis encore là et que je fais ça. Donc la conclusion, oui, tout ça, je vais là-dedans, just do it, je crois que ça marche, c'est bien, et puis je vous encourage à vous danser si j'ai besoin. Merci. Merci.